Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars Grosse grosse vidéo Et oui parce qu'en ce moment il y a pas mal d'informations qui tombent sur GTA 6 Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a des informations qui tombent en ce moment Donc on est en avril-mai On est début 2019 et il y a pas mal d'informations qui tombent sur GTA 6 Et vous vous dites ouais mais comment ça se fait qu'il y a autant d'informations Alors c'est simple c'est les employés, les employés de Rockstar qui sont pas très très intelligents Et qui lâchent des petites infos par-ci par-là On a déjà eu le cas avec l'employé pour ceux qui ne suivent pas un peu mes vidéos d'informations J'ai déjà fait pas mal d'infos Et là il y avait une info qui était à peu près de 3 semaines Il y a une vidéo qui était la semaine dernière sur la map et sur les personnages Et là on a encore une info sur la map et on a comme vous l'avez vu dans la miniature Je vais vous montrer ça juste après en fin de vidéo Enfin pas en fin de vidéo mais dans quelques minutes quoi La map et j'ai invité des abonnés également pour qu'ils réagissent un peu à ce concept de map Parce que oui on a encore un employé qui a donné des informations sur la map Et cette fois-ci c'est un employé de Rockstar Donc la dernière fois c'était pas un employé C'était dans la vidéo de la semaine dernière c'était pas un employé C'était une rumeur très fiable Mais cette fois-ci à mon avis c'est sûr parce que c'est un employé qui a donné du coup l'information Alors donc voilà le concept de la map donc je vais vous montrer ça dans quelques minutes Et donc selon les rumeurs qu'on a eues sur la map de chez Tassis On pourrait avoir du coup comme ville Miami, New York Donc Miami, New York, Los Angeles et San Francisco Donc Los Angeles qu'on a déjà actuellement Et ils veulent apparemment le remettre Et du coup nous remettent également les maps qu'on avait avant Donc dans V-City etc, Liberty City etc Donc comme je vous ai dit les gars l'information vient tout simplement d'un employé de Rockstar Et en fait comment c'est venu, comment l'information est tombée Alors c'est très très simple En fait il y a un message assez étrange qu'on peut lire dans l'article Je dis jamais que je vous met le lien de l'article Et en fait il y a un site qui s'appelle Glace d'or Donc c'est Glace d'or ou d'or je sais pas comment ça se prononce en anglais Mais en gros c'est un site qui donne des avis sur les entreprises Pour montrer aux employés en gros les potentiels En gros à quoi pourrait ressembler Si on travaille par exemple chez Rockstar Si on travaille chez Coca Si on travaille chez Instagram, chez Youtube etc En gros les employés donnent leur avis Comme ça en fait si moi par exemple j'ai envie d'aller bosser chez Rockstar Et bah du coup je vais sur ce site pour voir les avis des autres employés Avant de postuler Voilà en gros Et donc Rockstar figure sur ce site Donc en fait Rockstar c'est une société qui figure sur ce site Donc en gros ce qui signifie qu'il y a des employés actuels Et des anciens employés qui publient leur expérience en fait Tout simplement chez Rockstar Et ils disaient bon voilà je travaille chez Rockstar Et il y a eu telle ou telle chose Et donc il y a un employé qui travaille actuellement chez Rockstar Donc c'est pas un ancien employé Qui est vraiment chez eux actuellement Et qui a du coup laissé une critique Une critique du coup très intéressante Pour nous fans de GTA, fans de Rockstar On a des grosses infos Et du coup il a laissé une information Et dans cette information on peut voir un passage qui dit GTA 6, LS, VC et LC Donc GTA 6 je vous affiche le texte Donc GTA 6, LS, VC, LC Et là nous qui sommes fans de GTA 6 Qui sont très très fans de Rockstar On peut reconnaître que GTA 6, LS ça veut dire Los Santos GTA 6, VC ça veut simplement dire Vice City Et LC, Liberty City Donc ça veut dire que en gros sur GTA 6 On aura Los Santos, Vice City et Liberty City Donc dans la vidéo précédente je vous avais dit qu'elle allait avoir Vice City et Liberty City Donc je vous avais dit qu'avec Vice City et Liberty Donc cette fois-ci apparemment d'après cet employé On aurait Los Santos, donc on aurait Los Angeles également Qui serait en gros figurant tout simplement dans le jeu Et là on se dit qu'en fait tout simplement c'est la fuite C'est une grosse fuite, c'est la fuite la plus convaincante Parce que c'est un employé de chez Rockstar du coup Et c'est une grosse grosse fuite Et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi Rockstar ne donne pas en fait de directive à leur employé En leur disant, enfin normalement il y a une directive qui dit qu'ils n'ont pas le droit de donner des informations Mais là je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette information Donc là pour ma part c'est une très très grosse fuite Et c'est une fuite pour moi qui me semble sûre à 80% Je ne dirais pas 100% parce que c'est quand même, voilà c'est peut-être une fausse information etc Mais c'est un employé donc c'est du coup très convaincant Alors du coup, du coup je vais vous afficher la map Et ensuite je vais demander aux abonnés qui sont avec moi de donner leur avis Donc je vous affiche la map, voilà à quoi pourrait ressembler la map de GTA VI Qui est tout simplement juste magnifique pour moi Et comme on peut le voir, en fait il y a des cartes de GTA III On a les cartes de GTA IV, on a Vice City, on a San Andreas et on a GTA V Donc en fait je ne sais pas si ce GTA VI il rassemble plusieurs maps de tous les GTA Et en fait c'est un combiné, quand je vois la map comme ça, ça me semble être un combiné Et comme on peut le voir sur la photo Donc après je rappelle que c'est un concept, c'est pas la map 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 C'est vraiment un concept en fonction de ce qu'a dit l'on l'employé Et je vais tout le monde bien mettre la map en grand pour bien zoomer Comme on peut le voir, on a vraiment pas mal de diversité Donc tout d'abord déjà on a Los Santos Donc Los Santos, la map en fait tout simplement de GTA V Avec l'aéroport, on a le lac de Trévoir, etc Qui est collé juste à gauche On a San Piero, je ne sais pas quoi San Piero Attends, il faut que je zoome bien San Fiero San Fiero San Fiero Qui est juste à gauche Qui est pas mal aussi Donc qui serait potentiellement collé à Los Santos Donc en fait il y a un chemin qui permet d'accéder à San Fiero via un pont Ensuite on aurait à droite des chemins de terre Après on a Red Country On a encore une petite map en haut On a Las Venturas comme grosse map Qui semble être une grande ville Autour de ça, je ne sais pas si c'est du désert ou pas Là je crois que c'est un peu désertique Ensuite à droite de Los Santos on a Colombia On a Mexico, etc Alors je ne sais pas si ça va vraiment être mire Après voilà Comme je vous ai dit c'est vraiment Est-ce qu'on va accéder à ces endroits ? Je ne sais pas On a la zone 51 également Juste en haut, au-dessus de Mexico Et juste en dessous de la zone 51 On a Vice City du coup Donc Vice City Voilà comme vous le savez Vice City qui normalement serait dans GTA 6 Et du coup on a également On a également Vice City On a également New York Antoine juste à côté Donc est-ce qu'ils vont le mettre ? Ce serait vraiment cool On a New York Antoine du coup Qui va être remis Mais après est-ce qu'on va y accéder vraiment tout le temps ? Ça je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire comme GTA 5 Et tout en haut on a Liberty City Donc du coup Du coup on a les trois Donc on a Liberty City Vice City Los Santos Et on a également New York Antoine Et apparemment on a un certain Las Venturas Et San Firo Voilà un peu ce qu'on a Donc pour ma part La map Si j'avais donné mon avis Si la map serait comme ça Elle est vraiment très très grande Et c'est vraiment kiffant Là vraiment il y a pas mal de possibilités Après J'espère qu'elle n'est pas non plus grande pour rien C'est à dire que Voilà elle est grande Mais Enfin sans plus quoi En gros Voilà quoi Elle est là Sans potentiel On va faire quelques missions Puis après On ne va pas l'utiliser Aussi également Est-ce que On va avoir cette map Mais en online C'est ça le truc aussi Parce que là Ce serait la map du mode histoire Mais est-ce qu'en mode online Il nous donnerait cette liberté Parce que ça aussi Rockstar Ils ne sont pas très très Souverts là dessus En tout cas Voilà à quoi pourrait ressembler Du coup La map de GTA VI Je vais maintenant montrer Aux abonnés qui sont avec moi Sur Discord Je vais vous montrer ça Vous pouvez vous démuter Je vous mets ça dans général Voilà La map de GTA VI En concept Donc Quand tout le monde A voir la map Moi Moi perso Je trouve qu'elle est Qu'elle est trop grande Vraiment Vraiment Elle est trop grande N'hésitez pas à me donner votre avis Elle est vraiment trop grande Parce que si Il y a ça en mode online Par exemple Imaginons On spawn à l'opposé Ça va être chiant Ouais mais c'est un avion C'est un avion Tu pourras te déplacer Alors après Je tiens à dire un truc Je crois qu'il y avait une info Qui avait flûté Comme quoi apparemment On pourrait se déplacer Un peu comme Sur Sur Red Dead The Crew Voilà On pourrait se Enfin en gros Se téléporter Entre guillemets D'endroit En endroit Voilà Dans les aéroports Après bon On a comme Los Santos Apparemment Donc on a l'aéroport de Los Santos On a aussi V-City On a Liberty City Il y a des aéroports Après Je sais pas Par contre moi Ce qui me semble Vraiment pas mal Je pense qu'il va être magnifique Il va y avoir pas mal d'historique Ça va être la zone 51 Je sais Je pense Ça va être pas mal Vous pensez quoi vous de la map ? Elle est magnifique Elle est spécialement grande Elle est très très grande Après voilà Sur Red Dead Redemption 2 La map est très très grande aussi Après pour que le contenu Après ça serait bien Si on retourne sur North Canton Online Ça serait bien C'est ça Après Après sur cette map La biodiversité Il y a beaucoup trop de déserts aussi Ouais il y a trop de déserts je trouve aussi Ouais Après je sais pas S'ils vont mettre de la neige etc Mais bon là La neige Je crois qu'il serait potentiellement possible Ce serait New York-Anton Mais on l'utilise pas Donc C'est dommage quoi Mais On a ce qui est pas mal C'est qu'on a des petites îles aussi apparemment Il y a des petites îles On a des ponts On a des lacs On a aussi Je sais pas si vous voyez À côté de Lance Venturas On a une On a une sorte de De grand lac comme ça Ouais Ouais Après Liberty City Bon pour ceux qui ont joué sur Liberty City Sur les anciens GTA Pour moi Liberty City C'était vraiment magnifique Comme ville Vice City aussi C'est vrai C'est qui vent Mais c'est moi Ce que j'aimerais Je kifferais voir C'est Liberty City Et Vice City Avec les graphismes de maintenant Parce que là On a eu les anciens graphismes Les seuls graphismes Qu'on a eu Qui a eu de changement C'est Los Santos Parce que Los Santos C'était déjà sur San Andreas Mais On a amélioré Donc là Je pense que Rockstar Déjà je pense que Liberty City Vice City C'est sûr que ça sera sur GTA C'est sûr et certain Sûr et certain Qui peut les remettre Et en mode plus développé Puisque sur Vice City Avant Les graphismes Ce n'était pas top Il n'y avait pas Les mêmes technologies Écoutez Pour ma part Je me projette bien Sur cette map Je ne sais pas vous Moi aussi Mais comme tu dis J'ai peur qu'ils la mettent Pas en online Est-ce qu'elle va être accessible Dans les deux trucs Il y a la zone 51 On a Liberty City Vice City Los Santos C'est ce qu'ils leur mettraient Ce serait vraiment Très très kiffant Et qui C'est vrai Pourquoi pas dans GTA 6 Remettre des easter eggs Genre Je ne sais pas Par exemple On voit Los Santos On a des easter eggs De GTA 5 Des easter eggs Sur Trevor Etc Après Là on met des nouveaux Du coup Pour ceux qui avaient vu Ma vidéo précédente Si vous n'avez pas vu Je vous créerai une playlist GTA 6 Si vous n'avez pas vu Toutes les vidéos Que je fais sur GTA 6 C'est vrai que Au vu de l'histoire Qu'ils ont fait Tu vois Là quand même Je vois le Mexique Le Mexique Je vois la Colombie Je vois la Colombie C'est la drogue Le Mexique C'est la drogue Donc forcément Tu vois En fait En voyant cette map Je me dis que C'est peut-être possible Qu'il y ait cette map En fonction de l'histoire Que j'ai présenté Présenté par moi avant Où je disais Comme quoi On est l'être Un dealer de drogue Etc C'est possible C'est possible Après Magnifique Ça serait bien Qu'il rajoute Un personnage De sexe féminin aussi En mode Enfin en mode Histoire Ça serait bien Voilà Mais apparemment Il me semblerait Qu'il y aurait aussi Un personnage féminin Apparemment Ça changerait un peu D'habitude Mais ça serait bien Ça serait innovant Après De la diversité Après Pour un concept de map C'est pas mal Après il faut que Le contenu Il suit Et après Ouais Online Ça serait super Comme ça Moi Le nombre de places Il n'y en aura plus C'est ça Alors par contre Ce qu'on attend Rockstar C'est les plus gros serveurs Pour pouvoir mettre 64 joueurs Pourquoi pas Après Faut pas que ça ressemble À un battle royale Non plus Je trouve quand même La map Très grande Pour un online Je sais pas Effectivement Si tu vas de Sanfiero A Liberty City Ça va être long Même si un avion Ça va être long Ouais Mais c'est réaliste Enfin c'est pas réaliste Mais Je sais pas En tout cas Voilà J'ai demandé Les avis Des babons Qui se trouvaient Avec moi Sur Discord Donc je rappelle Que le Discord Vous pouvez le rejoindre À tout moment Au cas où Moi j'aimerais bien Savoir votre avis Dans les commentaires J'aimerais bien Que vous me donnez votre avis Parce que je sais Quand je fais des vidéos Sur GTA 6 Il y a beaucoup d'avis Il y a pas mal de commentaires Il y a pas mal de gens Qui répondent Etc Donc n'hésitez pas A me donner votre avis Sur la map Voilà Donc je vous l'ai affichée Tout au long de la vidéo Comme ça Vous visualisez bien À quoi pourrait ressembler La map Moi je kifferais Vraiment cette map Avec la zone 51 Liberty City Vice City Mais j'attends quand même Pas mal de diversité Des bâtiments ouverts J'attends pas mal de choses De la part de Rockstar C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis À tout à l'heure Ciao ciao